L'Afrique du Sud a donné son feu vert à la première pharmacie légale de cannabis. Le dispensaire basé dans la province de Goteng est accompagné de son propre médecin spécialisé en marijuana médical. Ce lancement inédit fait suite à la dépénalisation du cannabis survenu en Afrique du Sud en 2018. Le cannabis a toujours été présent dans ma famille. Ma mère est pharmacienne et nous sommes maintenant une pharmacie entièrement autorisée avec un excellent pharmacien. C'est ici que commence notre nouvelle aventure dans l'univers du cannabis légal. Pour obtenir une licence, la pharmacie a dû se soumettre à divers contrôles de qualité auprès de l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé. Une fois passés les contrôles, la licence délivrée autorise la culture du cannabis, mais uniquement à des fins médicinales. Il y a un certain nombre de départements avec lesquels vous devez traiter. Il y a des CIPRA, des conseils médicaux, des départements de santé, des licences, des comptes pharmaceutiques que vous devez ouvrir. Il faut passer par des services d'homologation. C'est un processus très fastidieux. Il ne vous faudra pas moins de deux à trois ans pour vous approcher de cela. Le rapport sur le cannabis en Afrique suggère que d'ici 2023, la valeur du marché légal du cannabis pourrait atteindre au moins 7,1 dollars américains en Afrique. C'est pourquoi cette pharmacie de Johannesburg prévoit déjà de se développer sur tout le continent. Nous sommes en train de parler à des gens au Kenya. Le Malawi est également très sérieux. Le Zimbabwe a déjà une ou deux licences en cours. Le Nigeria, qui compte beaucoup de consommateurs, commence à s'intéresser à la plateforme. Donc l'espace en Afrique est très grand. A Johannesburg, la petite entreprise MedLeaf, spécialisée dans la vente de marijuana, affirme que le passage à l'aspect pharmaceutique du cannabis n'est pas sa priorité. Nous sommes tous sur des schémas différents, nous faisons des affaires différemment. Nous nous occupons de plusieurs choses dans nos rayons. Il s'agit plus de style de vie, plus de médecine et un peu d'animaux de compagnie. Donc avec la voie pharmaceutique, nous n'avons aucune pression. L'Afrique du Sud est le dernier pays à s'être tourné vers un secteur qui pourrait enrichir son industrie agroalimentaire. Mais pour prospérer, le marché du cannabis médicinal doit répondre aux exigences de la loi de 1965 relative aux médicaments et aux substances. Sous-titrage Société Radio-Canada